Au scopo de Robavaizan à Stasera, c'est de mettre en balle, de mettre à camp, tout le monde qui fasse et qui rieche. Si nous avons vu un changement de changement du monde, nous voulons nous montrer qu'il n'y a pas de réaction, de soutenir, mais nous voulons nous montrer qu'il va nous enlever de nouveau d'une manière constructive. Et je voudrais remercier tout le monde qui est venu de l'exécur, mais tous les intervenants et le travail qui fassent tous les jours dans l'ordre de l'ordre. Le rassemblement a été à l'initiative du magasin Robavaizan, car on a voulu rassembler des forces citoyennes qui oeuvrent au quotidien pour la Corse. Nous ne sommes pas des élus, nous sommes juste des citoyens qui avons envie d'agir. Ce soir, il y avait 13 associations présentes autour de la table, un peu de tous les types, puisque de Installe-toi qui oeuvre pour les gens handicapés et pour le lien social, jusqu'au monde agricole avec Robavaizan et beaucoup pour le foncier avec Oulewant et Terre de Liens. On était vraiment des associations citoyennes. Quel était le message à faire passer ce soir ? Je pense que le message, c'est rassemblons-nous, voyons le verre moitié plein plutôt que moitié vide. Je crois que Jean-François Bernardine a vraiment relevé le niveau et nous porte dans notre réflexion, c'est-à-dire œuvrons pour cette terre, œuvrons pour la Corse, œuvrons pour la langue, c'est notre culture, ne laissons pas tomber et faisons ce que nous pouvons chacun à notre niveau. Robavaizan, c'est un magasin qu'on a ouvert il y a 3-4 ans et nous avons à l'heure actuelle une soixantaine de producteurs qui sont apporteurs et nous sommes à l'origine 6 fondateurs. Nous, on a démontré qu'on pouvait travailler déjà en commun et que les gens, maintenant, il y a un attrait pour ce genre de produit et de plus en plus, on s'aperçoit que non seulement des touristes, mais on travaille de plus en plus avec des locaux. Nous, nous sommes tous partis de Via Campagnolo, mais on avait besoin de montrer qu'on pouvait s'unir et travailler surtout en commun et essayer de créer un commerce qui puisse perdurer, parce que ça fait quand même 4 ans que nous avons ouvert ce magasin et on a réussi à prouver qu'on pouvait en Corse travailler en commun. Aujourd'hui, vous apportez aussi votre soutien à un confrère agriculteur qui a perdu son hangar. Évidemment qu'on apporte tout notre soutien à Pierre, parce qu'en plus, c'est un ami, il fait partie du même syndicat, c'est un travailleur et on n'a pas le droit d'agir de la sorte. On est complètement contre ce genre d'actes et il ne faut plus que ça arrive en Corse. La soirée a été programmée pour pouvoir créer justement un soutien à Pierre. Et après, en développant un peu la chose, on a pensé qu'il fallait élargir. Donc c'est pour ça qu'on a fait une soirée sur les alternatives et tout ça, et tout ce qui touche à la vente directe en Corse. Mais la base, c'est le soutien à Pierre-Lessandre. Donc l'objet, c'est vraiment de montrer qu'il y a des solutions. On peut tous être acteurs par rapport aux problématiques du déchet. On peut tous participer à l'économie circulaire. Et c'était surtout ça, montrer qu'il y a quand même des solutions. Et il faut être positif, même si la situation est assez catastrophique. Vous avez voulu aussi faire passer un message ce soir dans les débats ? Oui, cette petite touche positive. Le message que chacun, on a parlé beaucoup, les différentes structures ont parlé de consom-acteur. On doit tous faire un geste par rapport aux problématiques de l'environnement, partout dans le monde, et particulièrement en Corse, c'est une île. On se rend bien compte que le déchet est un problème majeur. Et parmi les solutions envisagées, si on devait en retenir quelques-unes, ça serait lesquelles ? Alors, sans doute, consommer moins, permettre une plus longue durée de vie aux objets qu'on utilise, et consommer plus local. Peut-être ces trois orientations.